En une demi-heure, je me suis demandé ce que je pouvais faire de très efficace, surtout à distance, puis je voulais vraiment mettre l'accent sur un aspect, c'est-à-dire la modélisation avec Socrative. J'ai pris un exemple assez simple, je crois, du point de vue de la démarche, il y en a des plus complexes, mais je pense que vous allez avoir une bonne idée de où je veux aller avec ça, où on peut aller du point de vue de la réflexion. Essentiellement, c'est basé sur ce schéma-là que vous avez vu en octobre. Il y a eu des modifications, justement, à la suite de commentaires, d'échanges avec des gens, on a travaillé sur certains aspects, dont le numéro 2 qui a changé, où on a essayé de travailler plus sur l'aspect rétroaction, justement, de la démarche. Comment Socrative, comment ces outils-là nous donnent en temps réel une rétroaction sur ce que les élèves pensent, font, et justement sur quoi on pourrait travailler. J'ai aussi ajouté un élément que je trouvais intéressant sur lequel je travaillais, c'est-à-dire, c'est l'idée de badge, ou moi, j'appelle ça des mentions, pour que ça soit un petit peu plus français, en univers social. Donc, on a un truc qui s'appelle les opérations intellectuelles, qui est liée aux compétences. Et j'ai voulu faire en sorte que ça soit très, très imagé pour un élève, mettre des opérations intellectuelles abstraites. Par exemple, je vous dis établir des faits, mettre en relation des faits. C'est assez abstrait, là, d'un point de vue, comme processus. L'intention qu'on a avec ça, en fait, c'est de faire en sorte qu'on illustre une démarche. On a une démarche, par exemple, sur une opération intellectuelle en univers social qui s'appelle établir des faits. Et on a explicité le processus de ce que c'est établir des faits. On l'a associé avec un questionnaire Socrative. C'est un questionnaire qui pourrait fonctionner pour toutes sortes de documents. Donc, je n'ai pas besoin de refaire mon document, mon questionnaire, donc je peux utiliser toujours le même. Puis, ce n'est pas que des questionnaires complexes. On essaie de viser la simplicité pour que ce soit le plus efficace possible. Mais celui que je vais vous présenter aujourd'hui qui est établir des faits le plus simple, parce que c'est la première des opérations intellectuelles. Et associé à ça, il y a une mention pour établir des faits. Donc, si je vous montre rapidement la démarche établir des faits, donc je pourrais, avec mes élèves en classe, identifier, on a même mis des exemples, qu'est-ce que c'est établir des faits? Bien, c'est, par exemple, si je lis un texte, bien, j'identifie l'aspect de société touché par le texte, le principal. Ensuite, je dois rédiger une affirmation, donc pour établir de façon claire le fait. Et illustrer par un exemple en trois. Donc, ça, c'est la démarche, l'outil qu'on donne à l'enseignant pour qu'il puisse savoir ou s'inspirer de notre démarche pour l'enseigner en classe. Avec chacune des démarches, il y a toujours une espèce de canevas, de canevas où l'élève peut s'exercer à faire cette habileté intellectuelle. Et il y a un questionnaire Socrative. Donc, je vous invite, si vous avez Socrative, pas loin, ou sinon, tapez Socrative dans Google, de rentrer en Student, puis rentrer dans la salle Ristus. Je vais partir un petit questionnaire qui va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il y en a. Donc, je vois que j'ai sept personnes qui rentrent. Je vais, plutôt que faire une capture d'écran, je vais vous montrer ici, là, les résultats du prof. Parce que je pourrais afficher, par exemple, à l'écran, la page de l'enseignement, justement, pour pouvoir présenter un peu les résultats, puis faire de la rétroaction avec mes élèves. Dans un premier temps, je vous propose ce texte-là, donc, vous allez voir, qui est très d'actualité. Donc, un texte de Duplessis. Et ce que je vous demande comme question, en classe, je pourrais faire ça avec mes élèves, c'est essentiellement, de quel aspect il est traité? Si vous avez à choisir un seul aspect. Donc, je ne veux pas que vous choisissiez les cinq ou deux. Je veux un seul aspect, l'aspect dominant, ça serait lequel? Donc, ici, ce qui est bien, c'est que j'ai un résultat en temps réel. Je ne vous montrerai pas tout de suite, je pourrais, j'ai fait exprès quand j'ai parti, j'ai fait au rythme de l'enseignant, je ne voulais pas montrer les résultats parce que je veux voir où ça en est. Et tranquillement, je vois apparaître ici les résultats. À quoi ça me sert comme enseignant? Bien, ça me sert à dire, je vois que, dans le fond, majoritairement, vous choisissez politique, économie, sociale, mais économie est à 50%. Donc, globalement, vous jugez que cet aspect-là, ce texte-là, traite en priorité, il traite de plusieurs choses, mais en priorité d'économie. Effectivement, il y a un aspect économique qui est traité dans le texte, mais ce qui est clair dans ça, c'est que Duplessis avait une bonne gestion de son budget, de son portefeuille gouvernemental et payait pas cher ses enseignants. Donc, ça a bien changé depuis le temps, n'est-ce pas? Donc, ici, simplement, un outil qui me permet globalement, encore là, je ne veux pas vous savoir de façon individuelle, je veux voir globalement ce que ma classe pense et me servir de ces données-là. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Deuxième question. Je vous demande, je lis le document et j'identifie les informations, si les informations sont présentes. Encore là, vous avez toujours la démarche. Je l'élève dans son questionnaire de Socrative, ce qu'il a comme image, c'est la démarche, parce que ce sur quoi je veux insister, c'est le processus d'établir un fait. Mais je lui donne toujours un document ici en avant. Donc, avec le document sur Duplessis, et là, mon questionnaire, je l'utilise comme un checklist. Donc, dans le fond, je veux juste savoir, quand je lis un texte et quand je veux établir un fait, il y a des informations qui sont importantes. Il y en a quatre. Le qui, lequel, le où, le quoi. Est-ce que ces informations-là sont présentes dans le texte? Et simplement, c'est un, là, je ne veux pas savoir, encore là, ce n'est pas l'idée d'une bonne réponse, mais c'est juste un checklist. Dans le texte, ça se peut que dans certains textes que j'ai, mais je n'ai pas le qui, je n'ai pas le quand. J'ai seulement le où et le quoi. Le quoi, je devrais l'avoir assez souvent, mais ça se peut qu'il y ait des informations qui ne soient pas présentes. Et donc là, ça me permet de voir globalement, bien, le texte m'informe surtout sur le qui et le quoi. Donc, j'ai un petit peu d'informations, sur le quand, mais pas tellement, effectivement. Le quand serait relatif au fait que je sais que Duplessis est à l'époque des années 45 à 60, essentiellement. Mais, effectivement, c'est un texte qui m'informe surtout sur le qui et sur le quoi. Donc, Duplessis. Mais, l'aspect quand, il faut que je fasse de l'inférence. Ça, c'est de l'inférence. Je peux le savoir, c'est le camp, mais ce n'est pas écrit directement dans le texte. Donc, vous voyez un petit peu, l'idée ici, c'est que j'utilise de l'information pour expliciter la démarche, puis venir confirmer des impressions générales de ma classe. Là, ce que je veux que vous me donniez, c'est le fait. Je veux que vous m'établissiez le fait qui est vu par ce texte-là. Essentiellement, vous allez commencer par la question. Vous allez m'écrire des choses. Vous allez me dire, par exemple, le rôle de l'État selon Duplessis. Votre fait doit commencer par cette phrase-là. Et vous allez m'établir un fait. Donc, le rôle de l'État selon Duplessis est, ou je crois que le rôle de l'État de Duplessis est. Et vous allez m'identifier le fait. Donc, je laisse 30 secondes pour me suggérer des choses. Encore là, je modélise avec vous autres. Puis, je vais me servir de vos réponses pour essayer de voir si, globalement, on est dans le même, si ma classe fait fausse route, ou je peux me servir des réponses de mes élèves. Encore là, moi, j'ai caché le nom de mes élèves. J'ai fait en sorte que je veux plus avoir une rétroaction globale sur la classe que d'avoir une rétroaction individuelle, parce que c'est ce que l'outil permet de faire. Donc, essentiellement, vous me dites, le rôle de l'État selon Duplessis s'implique socialement. Donc, je pourrais dire, oui, effectivement, c'est un des aspects qui est traité dans le document. Mais de façon très, très précise, on a vu que l'aspect dominant, c'est un aspect économique. Donc, je vais aller chercher un fait qui traite d'économie. Donc, une réponse comme, par exemple, s'investir, le rôle de l'État et de gérer les finances efficacement, ça, c'est une excellente réponse. Donc, ce serait un fait très clair. Puis, en lien avec l'aspect qu'on a identifié au départ. Donc, vous voyez, ça me permet rapidement de pouvoir faire de la régulation. Puis, je pourrais vous dire, refaire, avoir une deuxième question, puis refaire cet exercice-là. J'établissais le fait et ensuite, je demandais un exemple. Donc, établir le fait, c'est Duplessis, selon Duplessis, le rôle de l'État, c'est de gérer efficacement l'État, les finances publiques. Puis, l'exemple, c'est, bien, l'exemple, c'est qu'il n'a pas augmenté les taxes, puis il payait très peu cher ses enseignants, ses professeurs. Donc, ça, ça serait l'exemple. Donc, là, j'ai une petite démarche de modélisation. Si je vois que mes élèves ont de la difficulté, si je veux faire un autre exemple, bien, j'ai juste à changer mon texte. Je change de texte, je repars un questionnaire secrétif, puis je recommence un quiz, établir. Puis, bien, je suis déjà parti. Là, je l'ai mis au rythme des élèves. Je pourrais dire à mes élèves, bien, là, maintenant, je ne fais plus de modélisation avec vous. Je vous donne le questionnaire ouvert. Je veux que vous établissiez dans un premier temps l'aspect. Vous regardez si l'information est présente. Vous m'établissez le fait. Vous me donnez un exemple. Puis, après ça, on va regarder ça ensemble. Justement, il y a Jennifer qui dit un seul questionnaire. Bien, effectivement, ça, ça sauve du temps. Puis, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on travaille sur des processus. On ne travaille pas nécessairement sur des connaissances. Puis, j'essaie d'expliciter au maximum le processus. On utilise l'aspect séquentiel du questionnaire pour vraiment illustrer ce processus-là. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui est difficile dans notre démarche, c'est vraiment de prendre une opération intellectuelle dans notre cas. Puis, de voir de façon très, très séquentielle et explicite comment je peux la décortiquer en petits morceaux. Ça, c'est le bout difficile. Après ça, faire le questionnaire, c'est simple. Puis, vous avez vu, l'administrer, ça devient un jeu d'enfant. Donc, imaginez si je suis capable de faire ça avec qui est situé dans le temps. Je suis capable de faire ça avec, mettre en relation des faits, établir des liens de causalité. Mais là, je peux travailler sur des objets très, très, très abstraites avec mes élèves, mais de façon très, très, très concrète en classe. Les allers-retours sont précieux, effectivement, à Jennifer. Bonne façon de modéliser. Très intéressant, versatilité de la démarche de part de Nancy. Donc, j'adore l'idée d'axer sur le processus. Ça demande plus de temps pour bâtir le questionnaire, mais comme on n'a pas à le refaire par la suite, on est en efficacité, effectivement. Puis, on travaille d'autres affaires qu'en quelle année est arrivé, Champlain. Quelle année, fondé Québec. Donc, c'est, on est vraiment ailleurs de ce point de vue pédagogique. Je l'ai donné à deux reprises, cette formation-là, avec des profs, dont une fois, il y avait à peu près 70 profs, je pense, dans la salle. Puis, toute la matinée, on était en réflexion, on regardait des exemples de questionnaires, on se questionnait sur les processus. Puis, bon, dans l'après-midi, ils bâtissaient leur propre questionnaire. Puis, ils sont tombés rapidement dans des questions de connaissances. Mais j'ai l'impression que l'être humain a besoin de ça. Puis, le prof aussi, de s'approprier l'outil. Il y avait une partie de s'approprier sa créative. Mais, c'était tellement riche qu'on avait eu comme discussion sur les processus ou comment utiliser les questionnaires le matin que, bon, c'était pas grave. Mais, c'est vraiment d'utiliser de façon différente que le questionnaire. Est-ce que les questions sont sauvées dans Socrative ou dans l'ordi? Tout est en ligne. Donc, c'est… Puis, le mode de partage est un peu… Ce qui est dommage de Socrative, c'est que je ne peux pas voir le questionnaire tant que je ne l'ai pas copié dans mon compte. Ça, c'est triste parce que ça, ça donnerait une bonne vision au prof de ce que c'est le questionnaire. Mais, c'est une promesse. Il faut que tu fasses l'exercice d'avoir un compte, d'aller chercher le questionnaire puis de l'insérer. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une façon de faire. Je ne sais pas si c'était Maurice, ça, que tu avais une idée là-dessus, mais je n'ai pas trouvé de façon claire de présenter le questionnaire. Donc, pour répondre à Martin, tout est en ligne. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, question de rétroaction, question aussi de traces d'évaluation, tu peux télécharger les réponses de tes élèves, les sauvegarder en Excel ou même dans Google Drive. Donc, l'envoyer directement dans Google Drive et là, tu as des traces. C'est de l'information. Moi, je fais attention quand je parle de ça avec les profs. Je dis, ce n'est pas un outil d'évaluation. Ne faites pas des sommatifs, des examens sommatifs avec ça, pour être clair. Mais, c'est des traces qui vous permettent de porter un jugement professionnel de où est-ce qu'en est votre élève. Si vous êtes réveillé sur établir des faits cinq, six fois avec lui, il s'est trompé les deux premières fois vraiment. Puis, vous voyez que les quatre dernières, vraiment, il s'améliore beaucoup. Puis là, il a compris. Bien, c'est là, vous avez le jugement professionnel de dire, bien, cet élève-là, établir les faits, il est rendu là dans la vie. C'est ça qui vaut comme point de vue compétence. J'ai fait aussi un outil qui permet rapidement, en prise en main rapide pour aller chercher un Socrative, donc l'importer justement dans leur document, puis donner le nom de la salle et tout ça, donc c'est sur le site. Je vais vous donner l'adresse. Puis, bien, une espèce de démarche, là, comment modéliser en classe, justement, avec Socrative. Donc, un, aborder l'opération intellectuelle avec un schéma, donc le schéma, exactement comme je l'ai fait avec vous tantôt. Ensuite, j'ai formulé une question de travail. Donc, je vous ai demandé quel est le rôle de l'État secondique ici. Je vous ai donné un document, donc un document de travail que vous avez lu, sur lequel on a travaillé. J'ai utilisé Socrative pour modéliser cette démarche-là. Puis ensuite, bien, je reviens sur la démarche que j'ai illustrée. Donc, il y a Jean-René qui dit « Si tu choisis de ne pas afficher les noms des élèves lors du travail de classe en salle de cours, sont-ils quand même enregistrés dans le fichier? » Oui, tout est enregistré. Donc, même si, au départ, quand tu pars de ton questionnaire, tu n'as pas sélectionné, tu as dit « Non, je ne veux pas afficher les noms », donc c'est une option possible, tu as quand même les noms. Donc, tu peux porter un jugement professionnel sur les réponses de tes élèves ensuite parce que tu as les résultats. Nadine, est-ce que tu peux juste m'expliquer, prendre deux minutes? Je la trouve super, ta démarche, tu sais, puis de faire, tu sais, il y a beaucoup d'échanges entre le prof puis les élèves. Puis là, bien, on pourrait juste ajouter une étape de, tu sais, ça dépend de la gestion de chaque prof, mais tu sais, pour vraiment modéliser la démarche, bien, ajouter une étape où est-ce qu'ils le font en équipe avant de passer à le faire autonome. Bande passante, bien, en fait, tiens, Nadine, puisque tu es là, tu l'essayais, moi, à chaque fois, j'ai fait, j'étais à 70, là, puis on n'a jamais eu de problème avec ce côté-là, jamais. Au niveau de la bande passante, là, on n'a jamais expérimenté de problème, puis on l'a déjà essayé, mais Nadine et moi, on a fait des animations, là, dans les congrès, puis à plusieurs, là, ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de réseau. Nadine confirme aussi que dans ses tests aussi, il n'y avait aucun problème. Bien, ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire par rapport à une question de Claude Prenette, là, dans le clavardage. Il disait que, bon, des enseignants m'ont dit que souvent, un élève ou deux ne peuvent pas se connecter dans ce créatif, donc Claude, juste, ça n'a pas utilisé des applications. Je ne peux pas dire pour Android, parce que je ne l'ai pas testé, là, autant, mais sur iOS, moi, je ne me casse pas la tête à essayer d'installer ou de faire installer l'application. J'envoie les gens sur Safari, puis je leur dis m.secratif.com, il rentre le nom de la salle, puis ça fonctionne très bien. D'ailleurs, tranche de vie, tu sais, sur mon iPad, là, l'application ne partait pas, fait que je suis parti à un navigateur, puis j'ai été sur le site, effectivement. Merci Steve de mentionner ça, parce que c'est vrai que l'application ne fonctionne pas super bien. Donc, je termine en vous disant que, en fait, vous pouvez réclamer votre mention, établir les faits, mais surtout que tout ça, c'est sur une page que j'ai mise en ligne, en fait, j'ai mis toutes les opérations intellectuelles, il y en a huit, il va y avoir aussi des techniques, mais pour l'instant, vous avez les démarches pour quatre opérations intellectuelles, vous avez quatre Canva ouverts de questionnaire Socrative, mais vous avez tous les badges, là, pour toutes les opérations. Merci. 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 Merci.